Musique de générique Hey ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Dans le monde de la BD, je considère qu'il y a deux parties. Il y a les séries un peu plus réalistes humaines, comme par exemple 13 ou Largo Winch, la vidéo de la semaine dernière. Et vous avez ensuite les BD jeunesse. Et dans les BD jeunesse, je considère aussi qu'il y a plusieurs parties ou plusieurs branches là-dedans. Vous avez par exemple les séries sur l'école, comme par exemple Kid Paddle, Titoff ou Cédric. Et vous avez aussi les parties animaliers, comme par exemple Snoopy, qui n'est pas forcément considéré comme de la BD, ou Garfield par exemple. Mais il y en a un qui mélange les deux, et il faut qu'on en parle de celui-là. Et oui, en BD, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup de nos amis à quatre pattes ou plus qui ont leur monde à eux, comme par exemple Garfield, mais aussi un autre animal qui lui est ultra lié à son maître. Un jeune garçon et un petit coquer qui n'arrêtent pas de vivre des aventures du quotidien qui nous ont fait rire et sourire pendant de nombreuses années. Alors sortez votre laisse, n'hésitez pas à rappeler votre jolie petite tortue préférée. Et surtout, j'espère que vous allez passer une folle journée. Aujourd'hui, monsieur et dames, nous allons parler du duo homme-chien le plus connu de la bande dessinée, à savoir Boulébile. Boulébile est donc une série de bandes dessinées jeunesse humoristique belge, encore et toujours, créée en 1959 par Jean Robat. Elle fait partie des œuvres qui ont été rendues célèbres par le grand magazine de BD iconique belge, Spirou, où ils apparaissaient pour la première fois dans le numéro 1132. Et comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal d'années d'existence. Et c'est pas pour dire, parce que franchement, il faut le tenir un succès aussi long. Et bah, il faut savoir que c'est clairement le cas, puisqu'en effet, la BD Boulébile est devenue l'une des séries de bandes dessinées jeunesse les plus populaires du monde francophone, avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans plus d'une quinzaine de langues. Rien de plus à ajouter. A tel point que la BD a eu plusieurs adaptations, déjà la télévision en animation en 1975, 2005 et 2015, mais aussi une adaptation au cinéma en 2013 et en 2017. Revenons vite fait aux albums. Les albums de Boulébile ont d'abord été publiés aux éditions Dupuis, puis à partir de 1987 aux éditions Dargo Benelux, qui a notamment publié 13 de Jean Van Abbe. Comme quoi, tout est lié dans mes vidéos. Enfin bref, c'est une très belle oeuvre. Mais, quelle est son origine ? Avant tout, vous connaissez la chanson, commençons par le commencement. Pour comprendre l'origine de nos deux compères, il faut avant tout se concentrer sur son créateur, Jean Robin. Jean Robin a vécu de nombreuses vies artistiques dans la photographie, la gravure ou même l'imprimerie, avant de croiser le chemin d'un dessinateur que l'on connaît tous, notre cher ami Franquin. Et Franquin, il voit que Jean peut aller loin dans le dessin et décide de le faire entrer là où il travaille à l'époque, le grand journal de Spirou. A partir de 1957, Robat participe donc au périodique du journal et contribue également à quelques histoires du légendaire Spirou et Fantasio. Donc le monsieur s'en sort plutôt bien. A la fin de l'année 1959, il veut créer son histoire en réalisant une nouvelle oeuvre. Avec la participation de l'auteur Rossi, il crée nos fameux Boulébile, un petit garçon et son chien. Jean Robat s'est en effet inspiré de son propre coquère pour dessiner Bill et de son propre fils pour croquer, comme on dit dans le jargon du dessin, le petit Boul. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cette série apparaît d'abord comme un mini-récit intitulé Boul et les mini-requins supplément au journal du Spirou numéro 1132 sous la forme d'un mini-album à découper et à monter soi-même. Et l'année suivante, elle se poursuit sous la forme d'histoires brèves et de gags. Et comme tous ceux que je présente dans ma vidéo, la série rencontre un fort succès. En effet, Robat séduit les lecteurs par son humour, son graphisme tout en rondeur et d'une lisibilité aisée. Une chose qui peut aider quand ton public cible est très jeune et qu'il faut qu'il comprenne très vite l'histoire et les gags. Et c'est pour dire que c'est efficace, car dans les écoles primaires, les manuels scolaires sont légions à publier dans le cadre de l'éducation nationale, des exercices éducatifs à partir des gags de nos deux personnages. Et pour valider le succès d'une BD, quoi de mieux qu'une adaptation au cinéma ? Et ce sera fait en 2012 avec Boul et Bill, film en réel, écrit et réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier, avec Marina Foyce et Franck Dubosc dans les rôles des parents de Boul et Charles Crombes dans le rôle de Boul. Malheureusement, Robat ne connaîtra jamais cette sortie de film, car malheureusement, il sera décédé 6 ans plus tôt, laissant la place à Laurent Véron en dessin jusqu'en 2016, date à laquelle le scénariste Christophe Casenove et le dessinateur Jean-Baptiste reprennent le flambeau. Depuis, Boul et Bill continue son ascension dans le monde de la bande dessinée. Mais quelle est son histoire ? Et surtout, quels sont les personnages principaux ? Voyons voir ça de suite. Pour l'histoire, rien de plus simple. La série raconte les aventures familiales d'un garçon de 7 ans, notre jeune Boul, un nom vraiment pas dingue, on va pas le cacher, et de son chien, un coquer appelé Bill. Il n'y a pas forcément d'histoire, mais la série se compose d'une série de gags répartis en plusieurs albums. La plupart des gags se produisent dans ou autour de la maison, mais la famille part également aussi en vacances, à la plage ou à la montagne. Voilà, c'est un peu comme Kid Paddle en version beaucoup plus jeune, sans le côté adolescent. Voilà, c'est des petits gags qui font rire, mais il n'y a pas forcément d'histoire à proprement parler. Et pour les personnages, il y a un nombre assez important, mais voici ce que je considère comme les principaux de l'homme. Boul est un petit garçon à la chevelure rousse de 7 ans. Il est à la fois le maître et l'ami de l'autre personnage principal, son chien Bill. Il est toujours habillé de la même manière, comme beaucoup de personnages de la BD, du manga ou du comics, une salopette bleue et d'un t-shirt jaune pour son cas. C'est un enfant joyeux, espiègle et plein de vie, et incarne l'innocence et la curiosité de l'enfance. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Bull aime jouer, surtout avec Bill. Et il est aussi souvent montré en train de faire des bêtises ou de trouver des idées farfelues pour s'amuser. En plus de Bull, il y a aussi donc son compagnon à quatre pattes, le gentil Bill. Bill est un coquer anglais qui, s'il ne parle pas aux humains, arrive à s'en faire comprendre au moyen de ses longues oreilles, qui peut orienter à son gré, ce qui donne lieu à divers gags. En revanche, il peut communiquer avec les autres animaux, notamment avec sa meilleure avie, Caroline la Tortue. Il est très rusé et habile lorsqu'il s'agit de trouver de la nourriture. Il aime dormir et monter sur le canapé, mais déteste les bains. Pour les parents de Bull, ce sont les archétypes du père et de la mère. La mère de Bull, Karine, joue principalement le rôle de la maîtresse de maison, par exemple en réparant les dégâts causés par Bull et Bill et parfois même de son mari. À la fois ami et père, le père de Bull, Pierre, essaye d'éduquer son fils en profitant de chaque occasion pour lui faire découvrir de nouvelles choses. Malheureusement, il se retrouve souvent en situation difficile, trop sûr de son savoir en refusant d'avouer ses erreurs devant Bull. Publicitaire, il travaille sous les ordres de Monsieur Coupon-Dubois et a pour mission de trouver des slogans pour des campagnes de radio ou d'affiches. Petit fun fact, mais leurs noms ont été annoncés dans la série d'animation en 2005, mais jamais dans la BD à l'époque. Caroline est la tortue de la famille. Il s'agit d'une tortue terrestre grecque qui vit dans le jardin et dont la capacité à déterrer des os fait au départ peur habile, avant que celui-ci n'apprenne qu'elle raffole plutôt de la salade. Depuis, les deux sont devenus les meilleurs amis du monde. Leurs discussions sont souvent prétextes à une critique des êtres humains. Caroline est insomniaque et adore l'action. Elle s'adonne au bobsleigh, à la balançoire et à bien d'autres jeux. On peut même penser à plusieurs reprises qu'elle est amoureuse de l'île. Pour finir sur Boulébile, que pouvons-nous dire de plus ? Et si on parlait statue ? Car oui, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de statue pour un personnage de bande dessinée. Et pour Boulébile, elle existe ! Elle a en effet été réalisée par le sculpteur bruxellois Tom Frantzen en juillet 2000 et a été érigée avec l'aide de la commune de Jette, en Belgique donc, au rond-point Boulébile, à quelques dizaines de mètres du lieu où habitait leur créateur durant plusieurs décennies. Un joli hommage à cet homme et à son oeuvre. Et en dernière anecdote, sachez que je me moquais beaucoup du prénom du personnage humain, donc à savoir Boul. Mais il faut savoir donc que Jean Robat a décidé de le nommer comme ça pour rendre hommage et surtout combattre l'injustice que vivait son fils, Philippe, qui était surnommé Bouboule à cause de sa forme, disons, un peu rondouillard. Et je trouve que c'est un très bel hommage et une belle solidarité pour son fils, de son père envers son fils. Et je trouve que ce combat, ou du moins cette anecdote-là, est vraiment belle. Et je vais en profiter d'ailleurs pour cette vidéo pour vous rappeler un truc. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes harcelé, que vous êtes cyberharcelé, même des trucs comme ça, qu'on vous appelle rondoudou, rondouillard, qu'on vous insulte de Tarlouz ou de n'importe quel autre, sachez que le cyberharcèlement et le harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement dur à vivre psychologiquement. Et il faut combattre ça. Le cyberharcèlement, le harcèlement, que ce soit par rapport à votre artisan sexuel, votre couleur de peau, votre forme physique, c'est ridicule et c'est à combattre. Et je m'efforce de combattre ça avec toutes les personnes que je côtoie au quotidien. Et si vous êtes harcelé, si vous connaissez quelqu'un qui est cyberharcelé, harcelé ou toute autre forme de ce type, n'hésitez pas à appeler le 3018. C'est le numéro pour le harcèlement et le cyberharcèlement. Il y a des personnes spécialisées qui pourront vous accompagner et vous aider à répondre de ces actes, que ce soit vous allez amener en justice ou à tout bonnement arrêter cette forme de harcèlement. N'hésitez pas à appeler ou à donner ce numéro aux personnes qui en ont le plus besoin. Vous aiderez des personnes et Dieu vous le rendra. Voilà. C'est sûr que terminer un petit peu la vidéo sur ça, c'est un petit peu dur. Mais il fallait que je le fasse. C'était le bon moment. Donc n'hésitez pas, rappelez-vous, le 3018 pour le numéro pour le harcèlement. En conclusion de tout ceci, Boulébile est bien plus qu'une histoire pour les jeunes. C'est un univers rempli de tendresse, d'humour et de complicité entre un garçon et son chien qui a su captiver plusieurs générations de lecteurs. Grâce à son style inimitable et ses personnages attachants, cette série a laissé une empreinte indélébile dans le paysage de la bande dessinée franco-belge. Alors que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez Boulébile pour la première fois, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre pourquoi ces aventures resteront intemporelles et toujours aussi appréciées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre tout tout dans les commentaires. On verra ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas bien sûr à la partager, que ce soit sur Instagram, Twitter, enfin X maintenant, ou TikTok. Et vous pouvez d'ailleurs m'y retrouver sur ses réseaux sociaux aussi. Si, comme je vous l'ai dit, je vous remets le numéro pour appeler si vous êtes si barcelé ou harcelé et je vous mettrai un lien dans la description qui amènera sur le site de l'État, du gouvernement, je crois, par rapport à cette situation-là. Et bien évidemment, si vous voulez avoir toutes les actualités sur ma chaîne et revoir toutes les autres vidéos ou attendre les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Yotar en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501